Sourat Al-Nazi'at Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les arracheurs des âmes avec violence. Et par ceux qui les cueillent avec douceur. Par ceux qui naviguent librement. Puis courent et devanent. Pour mieux gérer les affaires. Le jour où retentira le premier son du corps. Mais que suivra le second son du corps ? Des cœurs, ce jour-là, seront saisis de frayeur. Et des regards saisis d'humilité. Serons-nous donc, demanderont-ils, ramenés à notre vie sur terre ? Alors même que nous ne serons plus caussement rongés. Ce serait donc, diront-ils, un retour où nous serions perdants. Il n'y aura qu'un seul cri. Il n'y aura qu'un seul cri. Mais les voilà tous qui se réveillent à la surface de la terre. L'histoire de Moïste est-elle parvenue ? L'histoire de Moïste est-elle parvenue ? Va trouver Pharaon, car il a transgressé. Dis-lui, ne voudrais-tu pas te purifier ? Et me laisser te guider vers ton Seigneur, que tu craindras alors ? Moïste fit voir à Pharaon le plus grand prodige. Mais celui-ci le tint pour mensonge et désobéit à Allah. Puis il se détourna, persistant dans la mécréance. Il rassembla les siens et fit cette déclaration. Je suis votre Seigneur le plus haut. Allah sévit contre lui par le supplice exemplaire de l'autre monde et de la vie ici-bas. Il y a certes là une leçon à méditer par quiconque craint Allah. Mais êtes-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié ? Il en a élevé bien haut la voûte et a su en parfaire la forme. Il en a rendu la nuit obscure et en a fait briller le jour. La terre après cela, il l'a nivelée. Il en a fait sortir eau et pâturage. Les montagnes, il les a implantées. Pour vos besoins à vous et à ceux de vos bestiaux. Mais quand se produira le plus grand des cataclysmes ? Le jour où l'homme se souviendra de tout ce qu'il s'est employé à accomplir. Et que l'enfer sera mis en évidence devant quiconque peut voir. Alors, celui qui se sera livré à la démesure. Et qui aura préféré la vie en ce bas monde. Aura pour seul refuge l'enfer. Quant à celui que le statut suprême de son Seigneur faisait trembler de crainte. Celui qui s'interdisait de succomber aux passions. Le paradis sera son séjour. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle enfin venir ? Comment saurais-tu y trouver réponse ? C'est de ton Seigneur que relève son terme. Tu n'es là, quant à toi, que pour avertir quiconque l'appréhende. Le jour où ils la verront. Ce sera comme s'il n'était resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée. Aimee.